Lâche ta bagnole, prends ton vélo et respire. C'était l'un des slogans de la manifestation festive qui s'est déroulée cet après-midi à Salanche, en Haute-Savoie. 250 manifestants à vélo qui ont dénoncé notamment la pollution grandissante dans la vallée de l'Arve. Joël Serroni et Dominique Semet. Le rassemblement se voulait familial et festif, juste pour rappeler que les habitants de la vallée de l'Arve restent vigilants et mobilisés sur la qualité de leur environnement. Mais très vite, les discours ont ramené les manifestants à la dure réalité de l'actualité de la semaine. Les décisions toutes récentes de madame la ministre de l'écologie vont nous obliger à un durcissement de notre mouvement sur le terrain cette fois et dès l'automne. Sur l'écotaxe, on y travaille nous à la RSMB depuis une dizaine d'années. On avait mis quand même pas mal d'espérance pour un début de report modal. C'est-à-dire du report du fret sur les fleuves ou sur le ferroviaire. Et puis là, on a pris cette mauvaise nouvelle en pleine face. Et on n'est pas découragé, mais il va falloir se remobiliser sur le terrain. Dans cette vallée, les associations ne désarment pas depuis la réouverture du tunnel du Mont-Blanc. Elles militent pour la limitation du trafic poids lourd international. Et elles sont prêtes à passer à la vitesse supérieure si d'aventure, on ne les écoutait pas. Les citoyens aussi, eux, en ont marre. On en a marre de payer pour les routiers, de payer pour l'usure des routes que le routier occasionne. Et de payer pour être pollués. S'il faut faire comme les routiers et menacer de bloquer les routes et les bloquer, il faudra faire ce qu'il faut faire. Mais il faudra un petit peu que les citoyens et que la santé soient prises en compte. Et pas uniquement les lobbies. Dans le peloton d'aujourd'hui, de nombreuses familles qui vivent dans la vallée et pas forcément à Chamonix. Le départ de la manifestation de Salanche et l'arrivée sur l'air de régulation du faillet se voulait symbolique. La pollution de l'air n'est pas réservée aux habitants du Haut. Et elle participe aussi au quotidien d'autres vallées alpines. La vallée de Chamonix est l'une des plus polluées de France. Mais les autres aussi le sont. On est aussi solidaires de la vallée de la Morienne qui a beaucoup de camions aussi. Lorsqu'on est en haut, on voit bien le nuage. Quand il y a un anticyclone, on voit un gros nuage sous forme de cylindre qui monte au-dessus de la vallée. Aujourd'hui, pas de signe de pollution d'anticyclone avec inversion des températures. Mais les militants restent vigilants à l'approche de l'hiver. Le trafic des poids lourds, les jours de pics de pollution sera suivi avec une attention toute particulière.